Alors, on va dériver la fonction f de x qui est égale à 3x carré plus x moins 2. D'abord, f est une fonction polynôme, ce qui implique que f est dérivable sur r. Ce qui veut dire que, quel que soit x appartenant à r, f prime de x est égale à 3x carré plus x moins 2 prime. Ce qui implique que, alors ici, la fonction polynôme est considérée comme étant une somme de plusieurs fonctions dérivables. On va appliquer donc la règle de la dérivée de la somme qui est égale à la somme des dérivées. Ce qui reviendra donc à écrire que, quel que soit x appartenant à r, f prime de x est égale à 3x carré prime plus x prime plus moins 2 prime. Ce qui implique donc que, quel que soit x appartenant à r, f prime de x est égale. Alors, pour dériver cette première fonction, nous allons appliquer la règle de la dérivée du produit d'une fonction par un scalaire. C'est-à-dire que si lambda u prime est égale à lambda fois u prime, c'est-à-dire 3 fois x carré prime plus x prime donc en appliquant la dérivée de f de x égale x exprime égale à 1 et la dérivée d'une constante, de la fonction constante et la fonction nulle. Ce qui implique que, quel que soit x appartenant à r, f prime de x est égale à 3 fois. Pour dériver x carré prime, on applique la règle de x à la puissance n prime qui donne n fois x à la puissance n moins 1, ici x plus 1. Ce qui implique que, quel que soit x appartenant à r, f prime de x est égale à 6x plus 1. Merci.